La justesse, ça revient tout le temps. Chanter juste, comment on fait ? J'ai des problèmes de justesse ? On va parler de tout ça aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix pour s'éclater dans leur passion. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des surprises pour toi. Abonne-toi bien à cette chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Ça te permettra de rester informé quand une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Il y en a toutes les semaines, alors ce serait dommage de rater cela. Alors, parlons tout de suite de la justesse. La justesse, quand on chante, c'est sûr que c'est une préoccupation qui peut être majeure. Maintenant, le truc, c'est qu'on a beaucoup polarisé la justesse et c'est un peu la punition quand à l'école on chante des chansons ou quand on chante à la chorale et tout d'un coup, la maîtresse nous dit « tu chantes faux » ou le chef de chœur dit « tu chantes faux, tais-toi ». Il y a vraiment ce côté du coup négatif qui est apporté au fait de ne pas chanter sur les bonnes notes alors que les anglo-saxons ont un autre terme pour désigner cela. Ils disent « out of tune », c'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait, tu n'es pas sur la note, « out of tune ». Ça ne veut pas dire que c'est faux en fait, c'est-à-dire que tu chantes une autre note tout simplement et tu n'es pas sur la note qui était attendue par rapport à la mélodie. Donc, je trouve que c'est intéressant de te parler de cela parce que plutôt que de dire « ah voilà, c'est faux, tu n'as pas chanté juste, c'est nul, c'est faux » et cela veut dire quoi ? Que toi, tu es nul, que tu chantes mal, que ce n'est pas bien, etc. C'est très négatif alors que cela arrive à tout le monde de faire des fausses notes, de chanter à côté. Cela peut arriver vraiment tout le temps. Même de grands artistes, des fois quand ils ne s'entendent pas bien, ils peuvent avoir des problèmes de justesse. Donc, cela c'est vraiment très important que tu prennes bien conscience de cela. Maintenant, ce qui t'empêche très certainement de pouvoir chanter juste en ce moment, c'est peut-être justement de vouloir chanter juste. Je m'explique. En fait, quand on chante, il faut surtout ne rien faire. En fait, plus on va chercher à faire de choses, plus cela va être compliqué et on va se créer des soucis. Par exemple, pour les aigus, si tu cherches vraiment à atteindre tes aigus, tu vas te mettre à forcer et cela va te pénaliser pour les aigus. Pour la justesse, c'est pareil. Si tu cherches à tout prix à vouloir chanter juste, en fait, toute ton énergie, ton corps et tes muscles vont se polariser là-dessus et vont faire des bêtises. Ils vont se contracter alors que justement, on voudrait qu'ils se relâchent ou à l'inverse, ils ne vont pas se relâcher. Ils vont se relâcher, on voudrait qu'ils se contractent. Bref, cela ne va pas t'aider. Vraiment, une des grandes règles pour améliorer ta justesse, c'est surtout de ne pas t'en occuper pour l'instant. Alors évidemment, ce qui va faciliter la justesse, c'est en fait d'avoir une voix bien développée, une voix travaillée. Bien souvent au départ, quand on est chanteur débutant, ce qui peut entraîner les chanteurs de justesse, c'est les problèmes de justesse. C'est juste que le corps n'est pas habitué, le corps est un peu maladroit, il va faire des gestes un peu désordonnés. Mais imagine un danseur qui lève le bras, au début, cela ne va pas être aussi gracieux que quand il aura bien compris comment lever son bras pour que cela soit joli. C'est pareil, quand on chante, au début, ton corps, il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre, ton cerveau, il a besoin de créer des chemins neurologiques. Cela va se faire tout simplement en travaillant. Alors, pas en travaillant ta justesse, mais en travaillant ta technique vocale. Donc, ne te pose pas de questions, tu fais tes exercices et tu vas voir, la justesse va venir. Ce n'est pas quelque chose, je vais te donner un exercice et tout de suite, tu vas chanter juste dans deux minutes. Ce n'est pas cela. Le truc, c'est qu'il faut laisser à ton corps le temps de se développer. Donc, patience, pas de panique, s'il y a des fois des notes qui sont à côté, ce n'est absolument pas grave, cela ne t'empêche pas d'avancer et de continuer. Maintenant, je ne veux pas te laisser comme cela parce que ce qui va te manquer, c'est justement des exercices de technique vocale. Alors, je t'ai préparé un petit package. Ce petit package, je te l'offre aujourd'hui, tu vas pouvoir le recevoir chez toi dans ta boîte mail. On te met un lien dans la description juste en dessous. Tu vas pouvoir cliquer dessus, laisser ton prénom, une bonne adresse mail, surtout attention, ne fais pas de faute de frappe. Des fois, depuis le téléphone, on tape son adresse mail et on mélange les lettres et du coup, le cadeau n'arrive pas. Donc, si tu veux vraiment recevoir ce cadeau, il faut que tu mettes une bonne adresse mail. Ce cadeau, c'est quoi ? Cela va être plein de choses. Je vais t'envoyer là dans les jours qui suivent une vocalise, un échauffement que j'ai enregistré au piano dans lequel je te guide. Tu vas pouvoir le faire pour travailler justement ta voix. Je t'ai travaillé aussi un guide sur la respiration parce que c'est important de bien caler sa respiration quand on veut justement chanter juste. Si on a des problèmes de respiration, on ne va pas pouvoir chanter juste parce que les muscles vont manquer de carburant. Si je t'ai prévu aussi une vidéo sur la résonance, bref, il y a plein de cadeaux. Là, tu vois, je n'arrive même pas à me souvenir de tous les cadeaux que j'ai prévus pour toi. Donc, clique bien dans le lien qui est dans la description si cela t'intéresse et tu recevras cela directement. Maintenant, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si certains se posent justement la question de la justesse. Je te retrouve prochainement dans une autre vidéo et d'ici-là, je te dis prends bien soin de ta voix. Ciao !